Nous allons courir 42.2 kilomètres. Nager 3.8 kilomètres et faire 180 kilomètres de vélo. Pour lever les fours avec Absa. Pour lutter contre le diabète. Ensemble contre le diabète. Forward Against Diabetes. Bonjour, je m'appelle Sébastien Baxter-Kitting. J'ai 44 ans. Je suis chef d'entreprise du groupe Horizon. J'ai deux enfants et je pratique du sport depuis très jeune. Je fais du karaté, du VTT et du basket. Je suis Yannick Despeville, leader commerce et développement à Descarton-Maurice. Je suis marié par part de deux petites filles. Je suis passionné du sport depuis mon plus jeune âge. Et ça fait plus de 10 ans maintenant que je fais du trail. Et je me suis mis au triathlon il y a tout juste un an. Et on s'est lancé un défi fou. Qui est de faire un Ironman Sébastien et moi cette année-ci. Le 18 juin prochain en Autriche. Donc le Ironman, c'est 3,8 km de natation dans un lac tchoucoise. Et puis ça, on va faire du vélo, n'est-ce pas? 180 km de vélo sur route pour finir en apothéose avec un marathon 42,2 km de course à pied. Donc autant dire que c'est beaucoup d'heures et de kilomètres qu'on va enchaîner sur la route le 18 juin prochain en Autriche. Au niveau des entraînements, déjà la charge commence à monter. Je suis arrivé à 10, 12 heures d'entraînement par semaine. Moi ça fait un peu moins, mais je dois dire qu'on a repris le même coach, Séb et moi, depuis à peu près 6 mois maintenant. Ça nécessite beaucoup de rigueur, beaucoup de discipline, de motivation. On dit souvent le montant de l'acier, c'est un peu ça. Le Ironman, c'est ça, c'est au-delà de l'aspect physique, c'est surpasser. Et c'est pour ça qu'on appelle la discipline à le Ironman. C'est pas rien. Cette année-ci, je me suis dit, allez, en commençant l'entraînement, pourquoi pas rallier ça à une cause, sachant qu'il y a plus de 500 000 personnes à Maurice qui sont affectées quand même par le diabète. Ce que je trouve intéressant avec la cause, c'est que ça fait le parallèle avec le Ironman. C'est cette discipline et cette rigueur qu'il faut avoir. Notre entraînement est dans notre alimentation. Et c'est la même chose pour le diabétique, qui lui doit surveiller son alimentation et avoir une bonne hygiène de vie. Tout à fait, parce qu'on sait qu'un diabète non contrôlé peut affecter les reins, le cœur, mais aussi la vue. Et un diabétique peut même devenir aveugle. Et donc, c'est pour ça qu'on soutient cette belle cause, pour lever des fonds, pour acquérir une machine très sophistiquée. C'est la Digital Retinal Camera, qui va servir à dépister la maladie des yeux chez diabétiques. Et c'est pourquoi on vous invite à nous rejoindre dans ce combat, à lever un maximum de fonds pour pouvoir acquérir cette machine. Soutenez-nous dans ce Ironman, suivez-nous sur les réseaux sociaux et faites un maximum de dons. www.apsa.nu Forward Against Abitiz! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada